Europe 1, il est 8h32, la revue de presse de Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, alors on franchit le channel. Le Figaro, une élection à qui tout double pour Thérésa May. Ouest France, brouillard électoral au Royaume-Uni. L'humanité, le cap à gauche de Corbyn, bouscule les conservateurs. On commence avec les législatives. Oui parce que chez nous, pas de brouillard. On parle plutôt vague, raz-de-marée. Et dans les échos, Cécile Cornudet se demande si Emmanuel Macron n'a pas péché par hégémonisme. Lui qui avait parlé d'alliage, de droite et de gauche, va se retrouver avec la République en marche et la République en marche. A 4 jours du premier tour des législatives, écrit Daniel Muras dans le courrier Picard, c'est à se demander si cette élection a encore une raison d'être. Le Front National et la France Insoumise, 40% à eux deux au premier tour de la présidentielle, risque d'être faiblement représentés, s'inquiète Guillaume Tabard dans le Figaro. Léger problème démocratique. Society donne d'ailleurs la parole à Jean-Luc Mélenchon. 10 pages. Sur la violence politique par exemple, à l'heure où certains sont horrifiés par le conflit. Moi j'ai dû m'y habituer, dit-il, la vie me l'a infligé. Sur les médias, un élément central du système qu'il faut détruire, explique-t-il, on est passé à une action globale de débordement. Sur les jeunes générations, la cupidité n'est plus le moteur de leurs rêves. Comment ça tient si les trains se bloquent, si les gens dans les hôpitaux disent qu'ils en ont ras-le-bol ? Un peu plus loin, le magazine signe un reportage dans le monde merveilleux des optimistes. Les accros aux théories comportementales, ceux qui se réunissent dans des ateliers du bonheur, les adeptes de la pensée positive qui lisent Éric Emmanuel Schmitt et qui relèvent la tête depuis qu'Emmanuel Macron est président. Ceux qui trouvent que le monde va mieux. Ils estiment que c'est par l'optimisme qu'on change les choses. Mais si tout va bien après tout, pourquoi changer les choses ? Je savais en voyant la presse ce matin que vous nous parleriez de l'école ce matin. Ah oui, parce que là on en parle beaucoup. Alors Libération, on trouve le crâne chauve du nouveau ministre dans la tête du ministre de l'éducation nationale. Il est aussi en une d'aujourd'hui en France qui a retenu cette citation, qui aujourd'hui fait floresse. Il n'est pas normal d'interdire le redoublement. Les Echos publie d'ailleurs un sondage qui montre que les différentes mesures proposées par Jean-Michel Blanquer sont plébiscitées par l'opinion, rétablissement des classes bilingues, devoirs faits à l'école, redoublement. Mais un indicateur, nous disent les Echos, incite à la prudence. 59% des classes populaires ne font pas confiance à l'exécutif. C'est la lecture de Libération qui permet de comprendre le paradoxe. Libé met en avant ses enseignants et spécialistes des sciences de l'éducation qui défendent les réformes pédagogiques récentes. Celles qui nourrissent la méfiance des Français, qui constatent chaque jour la panne de l'ascenseur social. Mais le journal consacre aussi une enquête à l'Institut Montaigne. Think Tank proche du patronat, inspirateur des politiques libérales qu'on trouvait dans les programmes de François Fillon et d'Emmanuel Macron. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale est imprégné de cette logique utilitariste, fondée sur les mesures de performance. Mais ceux qui ont promu pendant 30 ans des méthodes qui ne marchent pas sont-ils les mieux placés pour critiquer la logique d'évaluation et d'efficience ? On termine avec les reliques. Oui, parce que 20 minutes nous apprend que les vols de reliques sont devenus monnaie courante. Dans les églises italiennes, il y avait eu cette fiole, par exemple, contenant quelques gouttes du sang de Jean-Paul II qui avait été volée. Cette fois, les cambrioleurs ont emporté un petit hôtel en or contenant des fragments du cerveau de Saint-Jean Bosco, fondateur de l'Ordre des Salésiens. Des fragments de cerveau, oui, en effet. C'est vrai qu'il peut y avoir des nécessiteurs. Ah, il y a des besoins. Merci beaucoup, Natacha Polony, la revue de presse, qui revient demain à 8h30. À demain. À demain. À demain.